Un sujet d'actualité sur la table de Guérite TV Monde chaque jour du lundi au vendredi. Il s'agit bien sûr de votre émission instantée pour le compte de ce jeudi qui parle du décret 2018-341 du 25 juillet qui porte son contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public. Sur ce plateau, ce jeudi, nous recevons pour vous un jeune pétré talent. Il s'agit bien sûr de Kamawa Sangari, conseiller juridique du parti de Foscori pour un Bénin émergent. Kamawa Sangari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le décret 2018-341 du 25 juillet portant contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux au public. Vous, quelle lecture, quelle est votre appréhension de ce décret ? Merci beaucoup. Il faut d'abord préciser que c'est un décret qui a été pris en Katimini, un 25 juillet, et qui devait prendre effet un de trois autres qui suivaient. Ce décret n'était la vigilance de certains internautes qui ont pu mettre le décret dans les réseaux sociaux. On serait là et on va constater l'augmentation des frais de communication. Ce décret, c'est une atteinte à la jeunesse. Et c'est pourquoi, quand vous me présentez comme jeune, ça m'avait beaucoup intéressé. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de jeunes dans les réseaux sociaux et autres. Et ce décret veut empêcher à cette jeunesse de savoir ce qui se passe. Vous avez dit à l'instant que c'est pour empêcher. On n'a pas retiré les réseaux sociaux de la jeunesse. La jeunesse a toujours les réseaux sociaux à sa portée. C'est juste les prix-là qui ont été revus. Oui, justement. C'est une stratégie qui est mise en place. Mais vous allez vous rendre compte que depuis 2016, il y a eu beaucoup de jeunes dont les sociétés ont été infirmées, dont les contrats n'ont pas été renouvelés, et qui sont aujourd'hui à la maison. Et clopin, clopin, le peu qu'il leur reste, après avoir fait un repas par jour, le peu qu'il leur reste, c'était de faire un forfait. Ce forfait leur permet au moins de se rendre compte de ce qui se passe. Et l'information se retrouve au niveau des groupes d'Azor, puis au niveau des groupes. Je vais vous donner un exemple simple. Quand je faisais mon forfait de 25 000 francs sur un réseau, je sais que dans le mois, un forfait limité, j'avais au moins 115 gigas. Et quand vous avez épuisé ces 115 gigas avant les 30 jours, vous avez au moins 512 kilobits qui vous permettent de terminer. Mais actuellement, vous allez faire, il n'y en a même plus d'un forfait de 25 000. Maintenant, ils sont limités au niveau des forfaits de 15 000. Et je vous reviens, avant, avec un forfait de 15 000, vous avez, ce qui est prévu actuellement, ce qui est prévu avec un forfait de 15 000 francs, sans réseaux sociaux, vous avez 4 gigas. Oui, 4 gigas. Et si vous épuisé 4 gigas, vous avez 512 kilos, mais pour pouvoir finir, sans réseaux sociaux. Mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous n'avez que 2 gigas. Ça veut dire que vous allez payer 15 000 avec 2 gigas seulement. Et si les 2 gigas finissent, vous êtes obligés de faire un autre forfait de 15 000. Or, quand vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficilement que la jeunesse, que même les femmes, que même ceux qui travaillent aujourd'hui, arrivent à faire ce forfait, donc vous vous rendez compte qu'à un moment viendra où, dans le même montant, vous avez peut-être 15 gigas. Cette fois, vous avez 2 gigas. Vous êtes obligés de vous taire. Et là, comme l'a dit le ministre de l'économie et des finances lui-même, c'est pour taxer plus ceux qui critiquent le gouvernement. Voilà la véritable raison qui a motivé la politique. Mais on peut représenter l'autorité de régulation où les ministres peuvent faire des tours pour dire ce qu'ils veulent. Mais le fétiche est sorti. Le président de l'ARCEP, Bénin, je vous le rappelle, avait dit que c'est une fausse interprétation de ce décret puisque, dans la logique, ce n'est pas les consommateurs qui paient, c'est plutôt les opérateurs GSM qui vont, qui auront quelque chose à payer mensuellement. la fois dernière. Oui, c'est ça que je dis. Si c'était les opérateurs GSM, c'est qu'ils ne devraient pas avoir une modification dans le service qu'ils offrent. Parce que ça veut dire que le prix allait être maintenu et c'est peut-être les bénéfices, les sociétés de communication qui allaient baisser. Mais vous savez, le privé, lui, il est à la recherche du guère. Donc, et c'est pourquoi on a remarqué systématiquement cette répercussion sur le service qu'ils offrent et sur les coûts de communication. Vous connaissez la jeunesse béninoise, c'est une jeunesse combattante, c'est une jeunesse qui ne se laissera pas faire. Et c'est une jeunesse qui, quel soit le coût qu'ils vont mettre en place, cette jeunesse va lutter. Et si on vous demandait de conclure cette émission, que diriez-vous ? Je dis, là-bas, dans le camp de gouvernement, au lieu que ça, la tasse puisse augmenter, ou il doit plutôt travailler, à ce que cette tasse puisse diminuer. Et là, chacun pourra donner son avis et faire ses propositions pour permettre au pays de se développer. Merci à vous, Kamawa Sangari, d'avoir en un premier temps accepté notre invitation et secondo, d'avoir accepté aussi faire passer avec vous ce que vous pensez par rapport au décret 2018-341 du 25 juillet. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Rendez-vous demain pour notre numéro d'ici. Alors, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501